Générique En 2006, au lycée, le professeur a annoncé la découverte d'une énorme réserve de pétrole au Brésil, les précelles. Plus tard, à l'école du génie, j'ai entendu parler de la société Valorec, qui était en train de développer des tubes pour exploiter cette réserve. Maintenant, je suis en thèse, en France, travaillant avec la même société sur une problématique similaire, le développement des tubes en acier pour l'exploitation pétrolière au fond de la mer. Le défi? Éviter la fragilisation par l'hydrogène. Pour comprendre, suivez-moi, j'essaierai votre guide. Mais avant, imaginez que vous êtes 10 milliards de fois plus petit, à la même échelle de taille que les atomes d'hydrogène. Suivez les guides. Dans cette première salle, on est en face à une paroi d'acier. Moi, j'ai chargé la surface avec des électrons pour forcer l'hydrogène à rentrer dans l'acier. Les atomes d'hydrogène de la solution ont un électron manquant. Ils sont donc attirés à la surface. Vous voyez dans l'acier les atomes de fer, tout bien rangés et séparés à la même distance, comme l'hydrogène est le plus petit atome. Il arrive à se déplacer entre ces atomes de fer et à entrer dans l'acier. On va les suivre et passer à la deuxième salle. Ici, on est dedans de l'acier. Comme vous le constatez, il y a une majorité des atomes de fer. Il y a aussi les atomes de carbone qui se baladent, mais plus lentement que les atomes d'hydrogène. Il y a encore des atomes étrangers comme le manganèse et le molybidène. Ah, regardez bien ici les atomes d'hydrogène. Ils se concentrent autour de cette communauté de molybidène. Observez aussi celui qui est en train de ralentir à côté des atomes de carbone. L'hydrogène, il peut ralentir ou même s'arrêter dès qu'il rencontre les atomes qui les attirent. Ah, je sais, quand on regarde les atomes d'hydrogène qui se baladent comme ça, ils ont l'air d'être très gentils. Mais, comme vous allez voir, l'hydrogène peut être très dangereux. Prenez votre équipement de sécurité et suivez-moi. Dans cette salle, j'ai programmé une machine pour tirer l'acier. Regardez comme les atomes d'hydrogène se déplacent différemment avec cette force appliquée par la machine. L'acier devient d'un plus en plus fragile. Les mécanismes par lesquels l'hydrogène fragilise l'acier ne sont pas bien connus. Et c'est pour les connaître que je passe des jours dans cette salle pour les observer. Ah, regardez ici ! Les atomes d'hydrogène se concentrent autour d'une petite fissure. Ah, c'est des Gérosa ! Vous avez besoin de partir. Surtout, restez calme et prenez la sortie de sécurité. Eh, eh, n'oubliez pas les guides ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !